La société ivoirienne de télédiffusion a désormais en son sein une cellule genre. Elle a officiellement été installée à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Écoutez, après l'exposé de Madame Tanneau qui nous a brillamment sensibilisés sur le genre, nous nous attèlerons en tout cas à mettre en place des activités visant à débattre de la cellule genre pour informer. Parce qu'il faut reconnaître que c'est quand même quelque chose de nouveau pour notre entreprise. Mais nous veillerons à ce que tout au long des différentes activités, actions faites au sein de l'entreprise, que le genre soit respecté. Cette cellule a pour mission de veiller au respect de l'équité sociale et de l'égalité entre les sexes au sein de l'IDT, une initiative qui a fortement été saluée. Nous ne sommes pas en fait fait des maires pour offrir des fleurs, on est sur des questions du droit. Et ici, l'IDT vient de montrer qu'en installant la cellule du genre, elle est en train de mettre en œuvre les questions du droit où tout sera discuté, échangé avec les hommes et les femmes pour la promotion des femmes et des hommes. Donc je voudrais profiter de votre micro pour dire qu'il ne faut pas dévier le combat des femmes. En offrant des fleurs, c'est charmant, c'est gentil, c'est beau, mais ce n'est pas l'occasion. Il faut attendre la fête des maires pour offrir des fleurs, ça veut dire qu'on aime nos mamans, on aime nos mamans. Mais aujourd'hui, 8 mars ou demain, c'est pendant la période où on fait la journée internationale des droits des femmes, il faut chercher à installer soit une cellule du genre pour les questions du droit, soit nommer des femmes à des portes de responsabilité, soit reconnaître leurs compétences, leur offrir des occasions d'apprentissage, de découverte, mais non des fleurs. Sans sa caution et son soutien, l'instauration et l'installation de cette cellule genre n'aurait pas été possible. Le directeur général de la Société ivoirienne de télédiffusion a pris part à la célébration de la journée des femmes de IDT. Pour lui, la cellule genre a toute sa place dans la marche d'une nation. C'est très important et je pense que, comme je l'ai dit, elle nous a expliqué, elle nous a envie de l'importance. L'importance réside dans tous les domaines. C'est le développement animaux, je dirais. C'est vraiment le développement qui est mis en exergue là. Au cours de cette cérémonie, les femmes d'IDT ont été instruites sur l'innovation technologique et digitale, levier pour l'inclusion sociale et économique des femmes et des jeunes filles en Côte d'Ivoire. Le thème retenu par la Côte d'Ivoire pour la journée internationale des droits des femmes 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada